La réflexion conceptuelle est un processus en cinq étapes permettant de trouver des idées significatives qui résolvent des problèmes réels pour un groupe particulier de personnes. Ce processus est enseigné dans les meilleures écoles de design et de commerce du monde entier. Il a apporté à de nombreuses entreprises de nombreux clients satisfaits et a aidé des entrepreneurs du monde entier à résoudre des problèmes grâce à de nouvelles solutions innovantes. Première étape, faire preuve d'empathie. L'objectif de la première étape est de mener des entretiens qui vous donnent une idée de ce qui intéresse vraiment les gens. Nous devons faire preuve d'empathie pour leur situation. Par exemple, si vous voulez aider les personnes âgées, vous découvrirez peut-être qu'elles veulent conserver la possibilité de se déplacer. Au cours de vos conversations, ils pourraient vous faire part de différentes façons d'y parvenir. Plus tard, dans l'entretien, vous voudrez creuser un peu plus, chercher des histoires personnelles ou des situations où les choses sont devenues difficiles. Idéellement, vous refaites le processus avec de nombreuses personnes ayant le même problème. Étape 2. Définir le problème En examinant les entretiens, vous pouvez maintenant comprendre les besoins réels que les gens essaient de satisfaire avec certaines activités. Une façon de le faire est de souligner les verbes ou les activités que les personnes ont mentionnées en parlant de leurs problèmes, comme aller se promener, rencontrer de vieux amis pour prendre le thé ou simplement aller faire des courses à l'épicerie du coin. Vous réaliserez peut-être qu'il ne s'agit pas tant de sortir, mais plutôt de rester en contact. Après votre analyse, formulez un énoncé de problème. Certaines personnes âgées ont peur de se sentir seules. Elles veulent maintenir un contact social. Étape 3. Imaginez Maintenant, concentrez-vous uniquement sur l'énoncé du problème et trouvez des idées pour le résoudre. Le but n'est pas d'obtenir une idée parfaite, mais plutôt de trouver de nombreuses idées, comme des expériences uniques de réalité virtuelle, des overboards adaptés aux personnes âgées ou un déambulateur modifié. Quoi qu'il en soit, dessinez vos meilleures idées et montrez-les aux personnes que vous essayez d'aider, afin d'obtenir leurs avis. Étape 4. Prototype Prenez maintenant un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris de vos conversations sur les différentes idées. Demandez-vous comment votre idée s'inscrit dans le contexte de la vie réelle des gens. Votre solution pourrait être une combinaison d'une nouvelle idée et de ce qui est déjà utilisé. Reliez ensuite les points, esquissez votre solution finale et allez construire un prototype qui est assez bon pour être testé. Étape 5. Test Testez maintenant votre prototype auprès d'utilisateurs réels. Ne défendez pas votre idée au cas où les gens ne l'aimeraient pas. Le but est d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, tout retour est bon. Revenez ensuite à l'idéation ou au prototypage et appliquez ce que vous avez appris. Répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez un prototype qui fonctionne et qui résout le vrai problème. Vous êtes maintenant prêt à changer le monde ou à ouvrir un magasin. Pour faire l'expérience directe de la réflexion conceptuelle, suivez dès maintenant le cours intensif virtuel gratuit de la D-School de Stanford. Vous apprendrez à concevoir une nouvelle expérience de don de cadeau. Vous trouverez le lien et un guide pour les animateurs dans la description ci-dessous. Après avoir suivi le cours, partagez votre expérience et votre idée de cadeau dans les commentaires. Pour en savoir plus sur la pensée créative et critique, consultez nos autres vidéos Sprouts. Et si vous souhaitez soutenir notre chaîne, rendez-vous sur patreon.com slash Sprouts Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada